Les gens qui ont abattu les animaux, la bétail des autres en Haute-Guinée, vous l'avez fait pourquoi ? Au juste. Naturellement, ils vont essayer de trouver des prétextes en disant que c'est un conflit entre éleveurs et agriculteurs, mais c'est faux et archi-faux. On vous a déjà dit ici qu'il n'est pas normal que vous vous imprégniez au Peul en Haute-Guinée. Aujourd'hui, vous avez attaqué leur boutique, vous avez attaqué leur personnalité, vous avez attaqué leur personne physique. Aujourd'hui, vous vous attaquez à leur bétail pour vous nourrir. Vous allez en brousse avec l'audace et l'inconscience et l'indignité. Vous abattez frauduleusement les bétails des autres bénis que vous. Vous les égorgez frauduleusement. Vous les démorcelez frauduleusement. Vous les emportez frauduleusement. Vous préparez frauduleusement. Vous vous gavez le ventre avec ça. Et c'est vous qui êtes derrière le professeur Alpha Condé, la honte sur vous. C'est vous qui demandez que M. Alpha Condé reste l'indignité, la honte sur vous. Vous avez honte aujourd'hui. Ça ne m'étonne pas. Vous savez, vous avez choisi d'être l'avocat du diable. Vous avez choisi de vous battre pour le diable. Vous avez vendu votre personnalité. Vous qui avez abattu les animaux-là. Vous qui avez mangé la chair de ces animaux-là. Vous qui avez nourri vos familles avec la chair de ces animaux-là. Ah non ! Vous avez vendu votre dignité. Vous pensez que vous êtes les plus malins ? Vous pensez que vous êtes les plus forts ? En réalité, vous êtes les plus maudits. Vous êtes les plus lâches de la Guinée. Vous avez tué les animaux de ceux qui sont plus bénis que vous. Vous avez montré à la face du monde que vous êtes maudits, encore maudits, encore maudits. Vous avez montré à la face du monde qu'en réalité, vous êtes prêts à vendre la grandeur du grand mandingue. Et vous l'avez fait. Parce que ceux qui ont fait cela, c'est des enfants qui portent le nom Traoré, c'est des enfants qui portent le nom Kaba, c'est des enfants qui portent le nom Koné, c'est des enfants qui portent le nom Kamara. C'est des enfants qui portent le nom de la Haute-Guinée. Cela n'est pas dans les habitudes de la Haute-Guinée. Cela ne fait pas partie de la dignité de la Haute-Guinée. La Haute-Guinée est une région où résident naturellement des hommes dignes. Mais vous avez vendu cette dignité à cause de la politique. Et vous ne comprenez absolument rien dans cette politique. Vous avez choisi la pauvreté, la misère sur vous. Vous avez choisi l'inconscience du fatalisme en soi. Et c'est cette inconscience du fatalisme en vous qui vous suit, qui vous poursuit et qui vous poursuivra jusqu'à vos derniers jours. Vous pensez que vous le faites. Vous faites du mal aux autres. En réalité, vous faites du mal vous-même. C'est immonde, c'est tact. C'est inadmissible. Et quand on dit, quand j'ai dit la fois dernière qu'Alpha Condé lui-même a fabriqué ses propres milices, ses propres rebelles, en voilà la preuve irréfutable, la preuve évidente, la preuve palpable. Lorsque vous asservez tout un peuple, lorsque vous affamez un peuple, lorsque vous appauvrissez un peuple, il faut vous attendre à des actes pareils. Et Alpha Condé le fait effectivement dans le seul but que vous vous emprénez les uns aux autres. Et c'est ce que vous, vous avez fait en route Guinée. Je vous ai dit la fois dernière, vous n'avez pas compris, les gens m'ont attaqué. Ils m'ont attaqué farouchement. J'ai dit, les gens qui nourrissent les parents en route Guinée, vous vous êtes attaqués à eux. Les gens qui vous nourrissent, qui ravitaillent la route Guinée en arrêt alimentaire, vous vous êtes attaqués à eux. Et vous avez mal fait. Les gens m'ont appelé pour m'insulter en disant, nous en route Guinée ici, nos parents se nourrissent sans même l'aide d'Apple, sans même la vente d'Apple, sans même le commerce d'Apple. Vous avez montré une fois de plus que ce que j'ai dit, c'est la vérité. Ce sont eux qui vendent la chair. Ce sont eux qui élèvent les bétails. Ce sont eux qui approvisionnent la ville de Cancan, la route Guinée, en arrêt alimentaire. Ce sont eux qui détiennent les plus grandes boutiques de la route Guinée. Et c'est dans ces boutiques-là, vous, vous allez acheter à manger. Mais vu que ces boutiques sont fermées, ils ne tuent plus les bœufs pour vendre la chair. Par manque de nourriture et par manque de dignité, vous vous êtes permis et vous vous êtes, vous vous êtes laissé faire. Vous vous êtes laissé faire. Vous avez accompli un acte d'un homme indigne. Vous avez accompli un acte ignoble. D'un acte vite de sens. Vous avez montré une fois de plus qu'en réalité, vous avez la boue à la tête du cerveau. Et après tout, c'est vous qui acclamez Alpha Condé. À votre place, je vous jure sur l'honneur, je me serai suicidé. À votre place. Mais je pense qu'à votre place, je ne serai pas derrière Alpha Condé. Parce que je suis à votre place, en quelque sorte. OK ? Je suis un enfant de ce mandingue-là. Mais moi, je n'ai pas accepté cette médiocrité. Et c'est pourquoi je suis là aujourd'hui à critiquer matin, midi, soir. Parce que je sais que ça va aboutir à ce qu'on appelle des guerres intercommunautaires. Je sais très bien. J'en suis conscient de cela. Je sais que cette gouvernance, cette manière de diriger la Guinée ne va pas dans le vrai sens. OK ? Dans le vrai sens de la gouvernance. Le Guinée ne tire pas profit de la gouvernance d'Alpha Condé. Vous non plus, vous les enfants de la faute Guinée, vous ne tirez pas profit de la gouvernance d'Alpha Condé. Et aujourd'hui, tout le monde parle de vous. De ce que vous avez accompli. Et les gens ont vu des vidéos. Et ce qui me fait mal, c'est que dans votre inconscience, il y a quelqu'un qui tente de vous filmer. De vous filmer. Et vous dites, non, il ne faut pas le faire. Il vous dit, un bon malinke. Kouye wa tignelike ko kanaira. Un bon malinke. Mon maître est filmage là. Ako dit. Kouye wa tignelike ko kanaira. Dounia bebara la main. Hum ? Ah non, ça c'est la honte. Alors, je vais simplement vous dire, mes frères et sœurs, que la Guinée d'aujourd'hui est sans loi. Il suffit qu'une personne audacieuse ou un groupe de personnes audacieux prenne le courage en main. Ok ? Et s'en prenne au pouvoir d'Alpha Condé. Le renverse. C'est fini. Le pouvoir aujourd'hui se trouve dans la rue. Il n'y a pas d'institution en Guinée. Il suffit seulement qu'il y ait quelqu'un en Guinée ou à l'extérieur qui peut corrompre même l'armée parce que c'est l'armée qui détient Alpha Condé à la tête de l'État. Il ne faudrait pas que vous vous trompiez, mes amis. C'est l'armée guinéenne qui tient encore, qui supporte encore Alpha Condé, qui maintient Alpha Condé au pouvoir. C'est l'armée guinéenne qui est à la base. Si cette armée fait aujourd'hui d'eau Alpha Condé, mais c'est fini. Il n'y a aucune institution, il n'y a aucune loi, aucune règle en Guinée à respecter. La Guinée ne vit pas sur des lois. La Guinée est dans la main des bandits. C'est ce que je ne cesse de dire. Mais très malheureusement pour nous, c'est qu'une bonne partie de cette armée ou de ces généraux de l'armée guinéenne, ils ont la bouche dans l'huile. On leur donne des milliards et des milliards de francs guinéens, des centaines de milliers d'euros. C'est pourquoi ils sont là, ils supportent, parce qu'eux, ils gagnent, leur famille se sentent bien, leur famille sont à l'étranger. Vous autres et nous autres, nous sommes dans la misère, nous sommes dans le déni, nous sommes dans le désenchantement, nous sommes abandonnés en nous-mêmes. Tant pis pour nous. Et aujourd'hui, on s'en prend aux autres parce qu'on pense que c'est les autres. Mais on ignore qui on est. Et en réalité, c'est que vous êtes, vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches de la République. Vous n'avez pas de cerveau, vous avez la boue à la place de leur cerveau. Vous savez, j'ai encore ce groupe de jeunes guinéens. Réva-moi, ce groupe qui est sorti de la Guinée, ces jeunes qui sont sortis de la Guinée, vu la souffrance, vu la pauvreté, vu la misère, vu la famine, vu la malgouvernance, vu l'humiliation de leurs parents, vu le chômage, le manque d'emploi, ce groupe de jeunes sortis de la Guinée, en prenant son destin amant, passés par le Mali dans la souffrance, arrivés en Algérie qui ont bien travaillé avec, ok, des travaux, franchement, il faut avoir un courage de titan. Ils ont accepté de le faire parce qu'ils savent que même là-bas, même l'Algérie est mieux que la Guinée parce qu'ils ont trouvé de l'emploi. Ils sont allés au Maroc et ils ont bravé la mer méditerranéenne. Il y a eu un naufrage. Ils ont perdu quelques éléments dans la mer. Arrivé en Espagne, étant en l'aise chez eux dans leur fauteuil, à la maison, parce qu'ils craignent plus rien, parmi ces jeunes-là, il y en a bon nombre qui supportent Alpha Condé. Alors, mes frères et sœurs, comment vous pouvez comprendre cela ? Comment vous pouvez comprendre que quelqu'un qui a fui, soi-disant, disons, quelqu'un qui a fui la guerre civile chez lui ? Parce que pour moi, la guerre la plus grande, la guerre civile la plus grande, c'est la famine, c'est l'appauvrissement de tout un peuple, c'est la guerre, pour moi, la plus terrible. Quelqu'un qui a fui une telle guerre, un tel système de gouvernance, quelqu'un qui a choisi de braver la mort, traverser la mer méditerranéenne, quelqu'un qui a perdu ses frères dans la mer méditerranéenne, en fuyant la misère, la pauvreté, le chômage chez lui, en fuyant un système politique et ce quelqu'un se retrouve aujourd'hui en Europe, ce même quelqu'un supporte ce même système politique en Guinée avec à la tête ce même président. Alors, quel coefficient intellectuel vous donnez à ce groupe de jeunes ? Quel coefficient intellectuel vous donnez à ces individus ? Et c'est là réside le mystère. La Guinée aujourd'hui est remplie de ces personnes-là qui voient et qui sont frappées par la souffrance, par la pauvreté, par la misère, par la famine. mais qui continuent de supporter un système qui ne fait que desservir la cause nationale. La diaspora guinéenne, nous qui sommes ici à l'étranger, parmi nous, la plupart ont fui la misère. Il y a d'autres qui sont venus étudier. On n'en dit ce qu'on ne vient pas, qui étaient dans les conditions les meilleures chez nous en Guinée, mais il n'y en a pas trop. On les compte du bout de droit. Ceux qui sont sortis à cause de la souffrance, à cause de la famine, à cause du sommage, sont les plus nombreux. Parmi eux-là, parmi ce groupe-là, il y en a un bon nombre qui continuent de supporter Alpha Condé. Alors, dites-moi, en réalité, mes frères et soeurs, entre nous, quel est le coefficient intellectuel de ce groupe de diaspora qui sont là, qui n'ont pas eu de travail chez eux, qui travaillent maintenant en Europe ici, qui vivent dans des maisons, qui ont des belles voitures, qui ont fondé une famille, qui ont de l'emploi, qui arrivent à faire de l'économie, mais qui, dans le passé, n'arrivaient pas à faire, n'arrivaient même pas à trouver, à manger ces eux. Et malgré tout cela, ils continuent encore de supporter la même personne qui est en train d'humilier leurs frères et soeurs en Guinée par la galère, la souffrance, par la malnutrition et la sous-alimentation, par le chômage. Je me dis, est-ce que là, il y a un problème d'égocentrisme, est-ce qu'il y a un problème qui est basé sur l'égo surdimensionnel ? Est-ce que quelque part, on n'est pas vraiment égoïste, on ne veut pas voir l'autre, pourtant l'autre peut bien faire, mais on préfère l'autre parce qu'il est de notre ethnie. Quoi qu'il fasse, il faut qu'il soit là. Mais ce qui est marrant et ce qui est dégoûtant dans l'affaire, c'est que toi, tu as fui la personne que tu supportes, tu lui as fui, tu lui as laissé là-bas. Dans ton fort intérieur, tu as fui la personne et son système, tu es venu à l'étranger en bravant la mort. Et c'est lui qui peut bien faire, tu t'opposes à ce dernier. Alors, comment on peut comprendre est-ce que ces genres de personnes, on peut leur confier en poste de responsabilité, est-ce qu'on peut leur faire confiance, est-ce que ces genres de personnes, ils peuvent être nos amis dans la réalité ? Non. Parce qu'en réalité, c'est des personnes qui sont sans aucune ambition, c'est des personnes qui sont sans vocation, c'est des gens qui ont choisi la médiocrité, qui ont choisi l'égoïsme, qui sont envahis par l'ethnocentrisme. Sinon, il faut être sincèrement un homme borné, un homme borné pour fuir la guerre civile chez soi et venir sur les autres et continuer à supporter les rebelles qui ont sémé le chaos dans ton pays. il faut être franchement borné. Il faut avoir des cornes, il faut avoir de la boue à la place du cerveau pour faire un tel acte. Sincèrement. Et ce qui est marrant, c'est que ce sont ces mêmes gens qui ont fui la misère chez eux qui sont ici aujourd'hui en Europe et qui continuent de dire nous autres, nous n'avons rien compris dans la politique. Toi qui as parfaitement compris la politique, pourquoi tu n'es pas resté là ? Tu supportes quelqu'un qui est là mais dans ton inconscience, dans ta subconscience, tu as fui, tu es venu dans un pays où tu trouves de l'emploi, où tu trouves la paix, tu es paisible là et tu continues de supporter la médiocrité. Alors, comment veux-tu que ce pays-là se développe avec des hommes pareils ? Sincèrement, je ne comprends pas. J'ai beaucoup réfléchi là-dessus mais je ne comprends pas. Quand moi, je fais des lives, quand je fais des vidéos, il y a des gens qui sont au Maroc, qui ont vu la misère en Guinée et qui me critiquent. Ils sont sortis en son temps même d'Alpha Condé depuis 2010. Il y en a qui sont au Maroc, qui cherchent encore à traverser la mer, qui ont vu la misère en Guinée au temps d'Alpha Condé. Et ce sont ces gens qui sont là à nous critiquer quand on fait des vidéos. Je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas dans la tête de ces gars-là, de ces femmes, de ces soeurs-là ? Tu es en Algérie dans la galère. Tu es en Libye dans la galère. Tu es au Maroc dans la galère. Tu cherches à rentrer en Europe. Tu as fui la misère chez toi. Et quand on te parle de la vérité, tu es là à insulter les autres. Quel est ton coefficient intellectuel ? Est-ce que ça va chez toi ? Qu'est-ce que tu viens chercher en Europe avec ces mentalités pareilles ? Ça ne peut pas aller. C'est là que réside le mystère de la galère. L'égoïsme. On ne veut pas voir l'autre. On souffre, mais on ne veut pas voir l'autre. Et on se sert des biens de l'autre pour se nourrir. On pense qu'on est béni ? On est plus maudis que tout le monde en galère. Sous-titrage Société Radio-Canada